Ok, regardez bien ce qui va se passer à la fenêtre derrière elle. C'est vraiment bizarre et dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, elle est tranquille, elle va faire sa petite danse et observez bien à la fenêtre. Sachant qu'elle, elle n'avait pas remarqué ce qui s'était passé. Il faut être très attentif. Là, je suppose que tu n'as rien vu. Et t'inquiète, elle non plus, au premier abord, elle n'a rien vu. Mais lorsqu'on regarde de plus près sur la fenêtre et qu'on m'épose au bon moment, on peut voir qu'il y a littéralement une main qui apparaît dessus. Et le plus étrange dans cette affaire, c'est que bien sûr, la meuf a mené sa petite enquête. Après tous les commentaires, elle dit qu'il y avait une putain de main derrière elle, sur sa fenêtre. Et devinez ce qu'elle a trouvé ? Des empreintes. Ouais, il y avait littéralement des empreintes d'une main sur une fenêtre qui donnait sur le devant de sa maison. C'est vraiment bizarre, on est d'accord. Malheureusement, comparé au prochain TikTok qu'on va voir, elle n'a pas contacté la police pour en savoir plus. Vous allez voir que ça va changer. Regardez ce que cette personne a filmé sur la route. On y voit des gens courir avec des mallettes. Jusqu'ici, ça va, rien d'inquiétant. Mais là, qui est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment chelou, on est d'accord. Et je sais que tu veux des réponses. Alors, je reviendrai à la fin de la vidéo pour vous apporter toutes les réponses sur ce TikTok. Bouge pas et reste jusqu'à la fin. Hop là, le watch time ! Pouuuu ! Ces deux personnes sont parties visiter une maison abandonnée en Indonésie. Et regardez ce qu'ils sont trouvés à la fenêtre. Vous allez voir, c'est vraiment perturbant. Donc là, ils marchent tranquillement et regardez à gauche. Il y avait quelqu'un. On est d'accord, il y avait quelqu'un là-bas. C'est vraiment, vraiment bizarre. Surtout quand on connaît l'histoire derrière cette maison. Je vous l'expliquerai juste après, t'inquiète pas. Pour ceux qui ne savent pas, le plus choquant dans cette mini-vidéo, c'est pas le fait que j'ai des écouteurs Wish, désolé. C'est surtout que cette maison-là est réputée comme étant une maison habitant des esprits, ou étant un peu hantée. Donc, je trouve le truc assez intéressant, mais sans plus, tu vois. C'est encore rien, comparé au prochain TikTok. Ce mec-là est au courant qu'il y a quelque chose dans son sous-sol. Alors, il va allumer quelque chose de brûlant pour éloigner ce qu'il y a en bas. Regardez bien la découverte qu'il va faire. Là, il allume un espèce de truc qui est censé faire éloigner les mauvaises ondes, etc. Et le mec se prend vraiment très au sérieux, j'aime beaucoup. Il entend donc des bruits provenant du bas, et dès qu'il ouvre la porte, il n'entend plus de bruit. Déjà, ça, c'est un peu étrange. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Vraiment bizarre, n'est-ce pas ? Mais le plus chelou dans tout ça, c'est regarder qu'est-ce qu'on peut voir lorsqu'on prend une capture d'écran au bon moment dans cette vidéo. On a vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un en bas dans son sous-sol. Et vous voulez savoir le pire ? On n'a jamais su qui était en bas de chez lui. Mais il y avait bel et bien quelqu'un, car la porte a été retrouvée ouverte et défoncée. Allez, salut ! Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue le Cookie Gang. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, et on est parti pour une des séries que vous adorez sur ma chaîne YouTube, dans laquelle on va enquêter sur des TikTok réels, flippants et mystérieux. Tu connais le concept ? J'ai passé quelques nuits blanches à chercher des TikTok effrayants, et avec lesquels il y avait des vraies explications derrière, pour vous les montrer dans une vidéo énorme et sec. Transition TikTok flippant ! Voici la raison pour laquelle je déteste travailler la nuit. Regardez bien ce mec. Apparemment, il a l'impression qu'il y a quelqu'un à l'endroit où il travaille. Je ne sais pas quelle langue il parle par contre. Ça a l'air vraiment effrayant, mais pour le moment, ça peut tout simplement être un humain normal, qui s'est juste infiltré là-bas pour voler des choses comme ça. Oh putain, alors je sais pas vous, moi de mon côté, j'ai rien vu, parce que j'ai les grands éclairages qui m'éblouissent la tête, mais peut-être que vous avez vu quelque chose. En effet, s'il a repassé la vidéo au ralenti, je pense que c'est pas pour rien, et qu'il y avait bien quelque chose en face de là. Il a bien fait de ne pas les vérifier d'ailleurs, je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu quelque chose. Alors celui-là, par contre, il est plus surprenant que flippant. On a juste une pluie qui tombe à un endroit très particulier, comme s'il y avait un mini nuage de pluie, c'est vraiment étrange, regardez bien. Personne ne comprend dans la ville. Et je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Regardez, c'est comme s'il pleuvait à un seul petit endroit. Dites-moi honnêtement si vous avez une explication à ça, parce que personnellement, j'en ai aucune. Et même les gens dans les commentaires de ces vidéos, il y en a 15 000 de commentaires, personne n'a aucune explication, c'est vraiment bizarre. En vrai, je trouve ça grave intéressant. Ok, celle-ci par contre, elle est horrible. Le mec travaillait tranquillement dans son centre de formation, quand soudain, il a vu, dans une caméra de surveillance, qu'il y avait un mec qui l'avait suivi et qui portait un sac poubelle dans les mains. Regardez bien. Il explique qu'il est juste en train de cliquer au cas où il ne se passe pas quelque chose. Oh putain, c'est quoi ce problème ? C'est quoi ce problème ? Oh my fucking god. Il est outside the door. Il est outside the door right now. Non, il n'y a pas de place à se hide. C'est juste cette une maison. La porte est fermée. Il a l'air vraiment pas bien, le mec. Je suis vraiment mal pour lui. Oh my fuck. Il est derrière le bâtiment. Ok, non, il est derrière. Il est derrière le bâtiment. Quel aura, j'ai envie de savoir comment ça s'est terminé, bordel. Heureusement, on a eu des réponses quant à cette enquête. Bien sûr, le mec, avant de tourner le TikTok, a déjà appelé la police. Donc, les flics sont arrivés sur place et ont arrêté le gars. Il s'est avéré qu'a priori, c'était un mec pas très net, mais pas vraiment d'intention à meurtrir ou quoi. Il était juste complètement bourré et avait un sac poubelle dans les mains avec de la poubelle dedans. Donc, fausse alerte, je crois, mais c'est pas sûr. En rentrant tard, elle entend des cris dans la forêt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'aimerais tellement pas être à sa place, putain. Est-ce que vous entendez quelque chose, vous ? J'avoue, il y a une meuf qui crie, il y a une putain de meuf qui crie, quelle horreur ! Mec, ça me met tellement mal, par contre, ce genre de truc. Ça me met vraiment, vraiment très mal. C'est ma pire frubie, vraiment, d'entendre des gens qui crient comme ça et tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mec. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, je pense que j'aurais quand même appelé les flics. Elle joue de la musique à ses poupées pour voir leur réaction. Attendez quoi ? Ça, c'est vraiment le pire bail. Donc, ces poupées-là, pour ceux qui savent pas, c'est des poupées qui sont réputées comme étant hantées ou qui ont déjà des antécédents. C'est pas une poupée random, t'inquiète pas, c'est pas la poupée que t'achètes dans ta chambre. C'est vraiment des poupées qui, soit, étaient dans des maisons un peu flippantes, des trucs avec vraiment des antécédents derrière, quoi. Pour ceux qui ont vu Conjuring, peut-être vous savez de quoi je parle. Elle a bougé ou je rêve ? Y'a eu un mouvement de la petite poupée à gauche, non ? Attendez. Putain, j'adore cette série, j'adore cette vidéo. On est bien d'accord, y'avait clairement des petits mouvements. Très bizarre, franchement, très 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 bizarre celle-ci. Imagine que t'es tranquillement en train de tourner un TikTok quand soudain tu te rends compte qu'il y a quelqu'un chez toi que tu viens de filmer. C'est ce qui lui est arrivé, regardez bien. Donc là, il est tranquillement en train de filmer. Je l'ai vu, je l'ai vu du premier coup, regardez bien, je pense qu'il va le remettre. Putain, quel bail, quel bail, regardez bien. C'est vraiment flippant pour le coup, ça c'est vraiment une pire phobie. C'est mamie ? Pourquoi y'a mamie chez lui ? Non, c'est horrible, vraiment, c'est clairement horrible. Le pire, c'est qu'avec ma petite équipe, on a essayé d'apprendre plus de nouveautés sur ce mec-là, sauf qu'on n'a eu aucune nouvelle. D'ailleurs, le mec a plus jamais posté TikTok sur son compte après ça. Est-ce qu'il a été traumatisé ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Je sais pas, mais j'ai pas envie de savoir. Ok, donc cette personne-là a reçu un jour dans un livre un CD mystérieux. Sur ce CD, il y avait écrit « Est-ce que tu veux voir quelque chose de choquant ? » Vous devinez bien sûr qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a pris le CD et elle a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est dit d'une série Netflix le truc, c'est bon. Donc bien sûr, elle va le mettre. J'ai très peu envie de savoir ce qu'il va se passer. J'ai très peu envie de savoir. Putain, c'est un truc japonais, chinois, bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous voyez ce que c'est ? C'est quoi ce bordel ? C'est N. Il y a quel- Putain, ça m'a mis les frissons dans le dos tellement c'était bizarre. C'était elle, on est d'accord, c'était elle dans sa pièce et il y avait quelque chose qui bougeait derrière. C'est vraiment effrayant. Vraiment très effrayant, putain. Il entend des bruits chez lui à 2h du matin et sa caméra a filmé ça. Regardez bien. Pour moi, c'est fake. Pour moi, première vie là, quand je vois ça, je pense que c'est fake. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, non, je pense que c'est clairement fake. Il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a rien du tout. Pour moi, c'est clairement mise en scène. Dites-moi vraiment votre avis dans les commentaires. Moi, je dirais là 2 sur 10. Il y a quelque chose de coincé sous le frigo. Oh, je crois savoir. Je crois ça. Attendez, qu'est-ce qu'il y aura ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Non, non, non. C'était un rat, je suis désolé. Je pensais que c'était autre chose. C'était du lâcher, mais c'est pas grave. Il faisait juste un TikTok où il parlait de nuit à la base. Ok, donc le mec est tranquillement en train de parler, la nuit. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Non, pour moi, là, c'est clairement... Pour moi, ça, c'est le genre de truc, c'est trop gros pour être réel. Donc, à mon avis, c'est vraiment mise en scène. Par contre, c'est bien fait, il faut le dire. Est-ce que vous avez la thalasophobie ? Donc, la peur des fonds marins. Si c'est le cas, regardez cette vidéo. J'adore, j'adore ce genre de bail. Donc là, il est dans l'océan, ouais. Oh non, le pire truc ! Elle descend de le vide. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Vraiment, ça me met les frissons. Perso, moi, je suis vraiment thalasophobique, pour le coup. Je suis exactement comme Squeezie, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que la meuf s'est fait attaquer par quelque chose, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez qu'il y a quelqu'un chez elle ? Elle a l'air vraiment pas bien, mais heureusement, on a eu des réponses suite à ça. Apparemment, et selon la petite enquête qui a été menée, la meuf avait tout simplement des hallucinations à ce moment-là. Ok, je trouve un petit peu bidon comme explication, mais d'accord, pourquoi pas. Comment peut-elle être aussi calme en voyant ça à la regarder ? Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez quelque chose, vous ? Putain, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose. Dites-moi si vous l'avez remarqué ou pas. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en face d'elle, mais je suis pas sûr. Putain, c'est hyper bizarre, parce que ce genre de vidéo-là, où c'est genre une mère de famille, vraiment sincère, vraiment authentique, qui filme juste ta chambre, vraiment, ça met vraiment mal, quoi. Parce qu'on sait qu'au fond, c'est réel, ou qu'il y a un fond réel, quoi. Quelque chose la regarde depuis dehors. Oh putain, pire bail. Pire délire. Je pense que c'est un chien, on est d'accord. Regardons s'il a dit quelque chose d'autre. Ouais, à mon avis, c'est vraiment un chien. Mais c'est quand même assez badant, il faut le dire, c'est assez badant. Oh non, pas des caméras de surveillance, s'il vous plaît. Pas ça, on a dit. C'est vraiment ma pire phobie, les caméras de surveillance. Mais regardons ce qui s'est passé. Donc là, il y a une meuf qui se lève, elle a l'air assez effrayée, parce qu'elle entend des bruits. Putain, c'est quel genre de bail, ça ? Oh ! Il y a un délire en dessous. Il y a quelqu'un en dessous. J'ai eu mal au ventre tellement ça m'a fait peur, mec. Vraiment, c'est le pire délire au monde. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bordel, c'est vraiment horrible. À mon avis, ça doit juste être une pote à elle qui lui fait une blague ou un truc comme ça, mais c'est vraiment choquant, putain. Son chien sent quelque chose. Pour celle-ci, il faut que je lui explique le contexte. Donc d'abord, son chien a senti quelque chose en bas de sa maison. Et allons voir ce qu'ils ont trouvé. Les vidéos qui commencent comme ça, c'est les pires. On est d'accord. Putain, mais je kiffe tellement. À part ça, c'est le genre d'épisode là où on est juste chill, posé, toi et moi. On s'ambiance, tu vois. Genre, on est tranquille, quoi. Non, vraiment, je kiffe trop. J'espère que t'as encore des petits pop-corns pour continuer la vidéo, mais c'est un plaisir. En plus, en ce moment, il y a un projet de fou malade qui arrive. Je peux pas vous en parler, c'est secret. Mais personne n'est prêt. C'est bon ? Essayez de deviner dans les commentaires. Je vous spoil direct. C'est pas une marque de vêtements. Pourquoi c'est toujours dans ces maisons comme ça où il se passe des trucs, putain, genre ? C'est vraiment la maison typique où là, il y a un truc qui va en bas. Mec, c'est sûr, il y a toujours ces maisons comme ça. C'est abusé. Pitié qu'il n'y a pas un screamer, 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 pitié que c'est pas un screamer. J'ai pas envie de sursauter. C'est bon. C'est bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui rigole, par contre c'est très glauque. Putain de merde. Putain de merde, c'était quoi ce bordel ? Heureusement, je vous rassure, quant à cette vidéo, on a eu des réponses. En réalité, rien de très inquiétant, la meuf est remontée en haut, a allumé les lumières et a priori, il n'y avait rien. Ou du moins, c'est l'explication officielle qu'on a eue. Je ne sais pas si c'est le mec qui filme qui sursaut tout seul, mais moi j'entends un cri. Je ne sais pas, là pour le coup, je suis assez sceptique de cette explication. Joue avec qui ? Oh, dis-moi pas que c'est une petite fille qui joue avec un esprit. Non, non, il y en a tellement des vidéos comme ça. Ça, c'est vraiment le pire, parce qu'il n'y en a pas, genre, une seule sur toute la Terre, des vidéos comme ça. Il y en a énormément. Des vidéos où tu as une petite fille qui joue avec quelque chose, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je trouve ça tellement glauque. Regardez comme il s'est arrêté d'un coup le ballon, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun putain de sens. Je ne peux pas avoir la suite, vraiment, c'est trop trop glauque. Les enfants sont flippants, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que vous aussi, les trucs d'enfants, c'est vraiment le truc qui vous fait le plus peur ? Moi, vraiment, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que je suis au courant qu'à aucun moment, s'ils avaient, genre, voulu faire une mise en scène ou un truc fake ou quoi, ils n'auraient jamais utilisé un enfant, tu vois. C'est tellement malsain. Et là, genre, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle reste là ? C'est horrible. Imaginez si elle est peut-être en train de voir quelqu'un qui la parle. C'est vraiment, vraiment bizarre. Et le pire, c'est que c'est le genre de vidéo qui a tellement peu de vues, parce que oui, on a été cherché très loin dans le putain de fin fond de TikTok, qu'au final, on n'a aucune explication derrière. Depuis 1994, elle est toujours portée disparue. Quoi ? Ça, c'est vraiment flippant. Ce que vous allez voir là, c'est l'extrait d'une fille qui est apparemment disparue. Il y aura un truc sur le lien, c'est sûr. Mon Dieu, mon Dieu, c'est horrible. Est-ce que vous pensez que c'est réel, ce genre de bail-là ? Personnellement, je sais pas. Ça me paraît assez gros, quand même. Parce que putain, genre, qui qui a pris quelqu'un avec des grosses mains comme ça ? Pour ceux-ci, je dirais 50-50. Parce qu'en soi, l'explication, ok ? Après, on n'a pas de source derrière, tu vois. Donc, ça reste mitigé. Son chien aboie qu'il y a quelque chose dans les escaliers du sous-sol. Comment ça ? Oh putain. Oh, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans un autre épisode, mais je vous la montre quand même, parce qu'elle est horrible. Son chien aboie en bas, hyper fort, comme s'il y avait quelqu'un. Regardez bien, regardez bien. Putain, c'est horrible. Je m'en souviens très bien de cette vidéo. On l'a vu dans un dernier épisode. C'est horrible. Et donc là, il descend pour aller voir. Et écoutez bien ce qui va se passer. Écoutez les bruits de... Oh my god ! Putain de merde ! Qu'est-ce que c'est flippant, bordel ? On dirait qu'il y a quelqu'un à quatre pattes qui court ou je sais pas quoi. C'est vraiment vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des tiroirs qui bougent tout seul ? Très bien. Pour le moment, ça va. Des tiroirs qui bougent tout seul. Moi, ça ne me fait pas plus peur que ça. Honnêtement, c'est assez classique. Qu'on en a déjà vu souvent. Elle la referme. Elle est un peu intriguée, ce qui est normal. Si ça va se réouvrir une deuxième fois, par contre, c'est vrai. Non. Ça va. En vrai, ça va. Ça peut peut-être juste dire qu'il y a un espèce de poids ou un contrepoids contre le truc. Ou un truc qui l'ouvre. En vrai, elle a bien fait partie. Elle a bien fait partie en courant. Mais je pense que ça peut s'expliquer. Peut-être que le tiroir est cassé, qu'il s'ouvre tout seul ou j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ok, c'est bon, c'est une mise en scène. Putain, j'ai eu tellement peur. En vrai, c'est bien fait. C'est bien fait, il faut le dire. Le prochain extrait, c'est une personne qui est dans un asile psychiatrique abandonné. Je sais pas pourquoi, rien que le nom, moi, il me fait bader. Et regardez la découverte qu'elle a faite. Pour moi, il fallait vraiment s'arrêter là. Ça sert à rien d'aller explorer plus loin. Vraiment. Il y a un mec. Il y a des pieds. Il y a des pieds. Il y a vraiment un mec qui est là depuis des dizaines d'années en train d'être en toilette. Ou alors c'est un cadavre. Ou alors c'est... J'ai pas envie de savoir. C'est horrible. C'est horrible, putain. Pareil, les bails avec les animaux qui voient des choses, mais que les autres gens voient pas. C'est vraiment bizarre. Et regardez comme il est bloqué au moment. On dirait qu'ils voient quelque chose. C'est vraiment étrange. Il y a un putain de malade derrière. Il y a un fantôme bizarre, un esprit, je sais pas quoi, frère. Mais c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, rien. Putain de... Les screamers comme ça, il faut pas ! Bon, au moins c'est cool. Au moins ça veut dire que c'est une mise en scène ou un truc comme ça. Donc ça va, tu vois. Donc a priori c'est un extrait où il y a une personne qui est dans les toilettes. Et qu'elle voit quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est ? Oh non... Non... Imagine t'es tranquillement en toilette, et t'as quelqu'un qui frappe comme ça à ta porte. C'est tellement glauque. Quelle horreur ! Putain, en vrai, appelle les flics. Je pense que dans ce genre de situation-là, quand t'as un gros malade comme ça, juste appelle les flics. Et c'est pas d'ouvrir la porte, et c'est pas de négocier avec la personne, vraiment, tu appelles les flics. Il est pas normal. Quelqu'un qui frappe comme ça sur les murs, c'est pas normal. Oh putain, celle-ci je l'ai vue. Regardez bien, qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan. Et regardez, si on regarde de près, on peut voir loin cette silhouette. C'est vraiment chelou. Est-ce que vous avez déjà remarqué ou pas ? On est d'accord, c'est un putain de Stenerman. Pour ceux qui savent pas, c'est que c'est le Stenerman, c'est ça. Bonjour, qu'est-ce que ça fait là, dans un dessin animé ? Je sais pas. Oh les shit, apparemment il y a quelque chose d'étrange derrière elle quand elle danse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelqu'un. Il y a putain de quelqu'un. Ce que tu vas faire tout de suite, c'est fermer la porte et courir. Je sais, ça fait partie de ce genre de portes dans les maisons où personne n'y va parce qu'elles sont construites de manière insensée. Si vous regardez les constructions d'architectes qui n'ont aucun sens, ça fait partie. Vraiment. Et ça arrive souvent, en vrai, des fois qu'il y a des portes qui mènent à rien. Et en vrai, j'avoue qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai trop peur qu'il y ait un truc fipant derrière. Déjà, c'est tout noir. J'aurais jamais fait ça à sa place. Malheureusement, on n'aura jamais la suite de la vidéo, mais j'aurais jamais fait ça à sa place. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Horrible, putain de merde. Je sais pas quoi. En vrai, à sa place, je pense que j'aurais juste enclenché le robinet à fond pour le faire sortir et ça dégage. Parce que là, mec, c'est vraiment glauque. Imagine, tu te laves les mains et il y a ça qui tombe sur ta main. C'est horrible. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait partie de ce genre d'endroit où il y a genre trois voitures qui passent dans l'année. Et du coup, personne ne sait ce qu'il y a dans ces champs, dans ces prairies. Regardez bien ce qu'on va trouver. Putain. Quelle horreur. Non, 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 il y avait un truc. On dirait une sorte d'ECP ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Donc apparemment, ces gens-là ont trouvé un trou dans leur appartement, là où le chat se cachait. Pour le coup, c'est vraiment chelou. Ok, donc là, il a mis le grand angle et il veut aller voir ce qu'il y a là en dessous. Pitié par un screamer. Pitié que c'est un truc normal. Il y a une autre pièce. Qu'est-ce que... C'est un dessin ? C'est un dessin ? Les gars, après cette vidéo-là, je vais regarder tout mon appartement, toute ma maison pour voir s'il n'y a pas des trous. Non, vraiment, c'est horrible. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui habite au KRLM dans cette petite pièce secrète à côté de chez eux. C'est horrible. Bref, le Cookie Gang. J'adore vous appeler comme ça, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, mais putain, c'est un kiff. C'était un plaisir. J'espère que vous avez frissonné un petit moment, qu'on a passé un agréable moment entre toi et moi. Fin de l'outro. Allez, salut. C'est la pire l'outro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501